Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette Malte Académie. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien, si on me voit bien et du coup de même pour Vitas, s'il vous plaît. Super, je vois que vous m'avez entendu, top. Donc, enchantée, je suis Alexandra, je travaille dans l'équipe Community chez Malte, donc en charge de l'accompagnement et de l'animation freelance et j'aide du coup à la coordination des Malte Académie. Donc, aujourd'hui, ce sera Vitas Yankoskas, responsable de formation sur la plateforme Innovation Lab 2, qui nous fait l'honneur du coup d'animer cette Malte Académie pour nous en dire davantage sur Web3, une opportunité pour développer du coup de nouveaux réseaux sociaux. En attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte et de revenir un petit peu sur les Malte Académie et leur fonctionnement pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les Malte Académie sont proposées par Malte pour permettre à la communauté d'avoir un accès rapide à des formations, à des talks, pour pouvoir se former sur différents sujets, soit par des freelances, soit par des intervenants extérieurs. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Et nous avons d'ailleurs la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe. On est plus de 320 000 freelance maintenant et on est présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille avec plus de 90 000 clients, dont 80 % du CAC 40, mais aussi avec des PME, des TPE, des startups, des organismes publics, etc. Donc, voilà, si vous êtes freelance, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités grâce à Malte et vous épanouir, du coup, grâce à notre communauté et nos différents partenariats. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Vitas. N'hésitez pas à poser vos questions pendant cette conférence dans l'onglet questions, pardon, qui est en bas à droite, juste à côté du chat, si vous en avez. Et Vitas, du coup, fera un temps de réponse à la fin de sa présentation. Et vous pouvez aussi interagir au cours de la session dans l'onglet chat. Voilà, bonne académie à tous et à toutes. Et Vitas, je te laisse le micro. D'accord, je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? En espérant, parce que je ne vois pas le chat. Parfait. Donc, je m'appelle Vitas Yankoskas. Je suis un designer à la base, designer numérique. Donc, je travaille un peu avec le code créatif. Mais j'ai fait également des formations. Donc, je viens d'arriver à Marseille où je vais m'en occuper de cette formation autour de Web3. Et en particulier, les réseaux sociaux de demain. Et donc, pour les gens, pour les freelancers qui sont vraiment au niveau technique, je ne sais pas si ça va être une présentation vraiment technique. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est justement les aspects plus socioculturels du Web3. Donc, comme ça s'appelle Malte Académie, je me suis dit que j'allais plutôt faire un bon keynote joli avec des différentes étapes autour de Web3. Je vais quand même introduire un peu les différents concepts et les différents tokens, ce qu'on appelle les tokens. mais en gros, mon but, c'est un peu de partager un peu ma recherche parce que je suis en train de préparer justement le cursus où avec une équipe pluridisciplinaire, on va réfléchir autour de qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux de demain dans le cadre de Web3, mais en fait, en se laissant être libres à redéfinir déjà du qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que c'est qu'est comme paradigme le Web3 à partir. Donc, l'idée, c'est que même si on parle beaucoup de Web3 et qu'on connaît tous les sujets autour de blockchain, de crypto, de DAO, en fait, on a l'impression que le Web3 est encore en train de se consolider un petit peu. Et donc, justement, y réfléchir de manière créative permet déjà d'ouvrir un peu le cadre technique, mais aussi peut-être emmener d'autres visions au nouveau Internet qui est en train de se développer. Donc, comme je le disais, à part de faire des formations et faire du code créatif, je suis artiste à la base et je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. C'est de là où il vient mon intérêt. Et ça, c'est un projet qui a d'ailleurs été développé à Aix-en-Provence pendant une résidence artistique qui s'appelle The Hive en 2018, avec un collectif qui s'appelle justement Cached Collectif, où on s'était intéressé dans des algorithmes psychométriques. Donc, justement, des algorithmes qui, à partir de données sur les réseaux sociaux, à partir de postes publics, de votre manière d'écrire, arrivent à identifier des profils commerciaux et cibler des gens selon leurs préférences, voilà, des consommateurs. Donc, on a fait cette espèce d'expérience. On a un miroir interactif installé dans une chambre d'hôtel où une fois que vous vous inscrivez à l'hôtel, vous le bouquiez, à l'arrivée, le miroir vous salue et commence justement à ressortir des différents postes de vos réseaux sociaux, donc surtout Facebook et Twitter. Et ensuite, en se basant sur ça, elle commence à vous saluer, à dire qu'elle est très contente de vous connaître. Donc, on pourrait dire que c'est une chambre qui vous parle, en fait. Et au bout d'un moment, elle commence aussi à dire des choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer pour devenir une meilleure version de vous-même et pour entrer encore mieux dans le cadre de ciblage des différents profils de consommateurs établis par des plateformes, des réseaux sociaux. Voilà. Et également, donc ça, c'est que certains projets qui ont un peu le lien avec ce de quoi on va parler aujourd'hui, mais en 2018, on a aussi développé un projet qui s'appelle le Somestic Media, donc c'est un média domestique ou réseau socio-domestique qui, à travers des objets, essayait d'interroger des différentes fonctions et des différentes interactions qui ont été créées, en fait, par des réseaux sociaux, donc des interactions plutôt sociales et socioculturelles qui n'existaient pas avant, en fait. Et donc, par exemple, on a travaillé sur trois réseaux sociaux, donc Facebook, Tinder et Instagram. Et pour chaque réseau social, on a créé un objet spécifique. Et cet objet en particulier, c'était un... on a donc une réveille connectée sur votre profil Facebook qui vous permettait de choisir une personne d'intérêt, donc un ami à vous, et qui suivait à chaque fois que cette personne revenait en ligne. Donc, c'était un peu un projet qui essayait de manière critique, mais aussi un peu satirique, voir des espèces d'interactions qu'on a avec des réseaux sociaux et comment est-ce qu'on interagit à travers le médium digital. Donc, en parlant du Web 3, voilà pour ceux qui... J'imagine que certains de vous connaissent déjà pas mal de sujets autour du Web 3, mais juste pour vous donner un petit aperçu d'introduction. Donc, Web 1, c'était les sites HTML qu'on pouvait consulter, mais sur lesquels on ne pouvait pas intervenir. Et le Web 2, c'était l'âge, c'est encore l'âge des plateformes où des plateformes centralisées vous permettent de créer du contenu, mais ensuite, à partir de ces contenus, vous pouvez... Ben, vous pouvez... Justement, à partir de ces contenus, ils peuvent prendre vos données et ensuite voir quel type de personne vous êtes qui rentrent encore dans les projets artistiques dont je viens de parler. Et le Web 3, voilà, on rentre dans un monde blockchain encore plus complexe que le Web 2. En fait, j'y ai pensé aujourd'hui qu'il y a quelques années, on avait du mal à expliquer à de certains gens qu'est-ce que c'est qu'on a déjà un algorithme de base, alors que maintenant, avec le Web 3, on va parler des wallets, des NFTs, des DAO, des différentes choses, déjà essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que le blockchain. Et donc, voilà, on est dans tout ce nouveau monde qui est intéressant à explorer, qui donne des opportunités, mais qui, pour le moment, est assez volatile. Et c'est ça, justement, qui m'intéresse le plus en ce moment, en regardant les différents aspects de Web 3 qui sont en train de se construire. Donc, ça, c'est une autre version de Web 3 ou une autre explication. Donc, Web 1, c'était Google. C'était, en gros, des sites qu'on pouvait consulter. Ensuite, il y a Mark Zuckerberg qui est arrivé et qui a pris nos données et qui les a vendues chères. Et maintenant, le Web 3 sont des plateformes qui sont décentralisées ou pseudo-décentralisées pour le moment qui promettent d'être gérées par des gens particuliers, donc sans intermédiaires, sans des grandes entreprises, sans des corporations et qui, justement, ensuite, essayent de monétiser sur votre espoir que ce soit vraiment le cas et vraiment la manière d'interagir. Mais ça, c'est pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer dans quelque chose de plus robuste et plus sain. Donc, voilà. Pour le moment, il nous semble que, justement, derrière le blockchain, c'est vraiment la monétisation qui stimule, en fait, les plus grands développements. Moi, je viens de la communauté des artistes. Donc, les NFT, en fait, qui ont créé tout un buzz et qui ont divisé même la communauté elle-même, justement, les gens qui soutiennent les NFT, les gens qui essaient d'en faire, les gens qui sont arrivés à vivre de ça et d'autres qui ont refusé, qui ont dit que, voilà, que ça posait des risques, justement, que ça posait des risques économiques, mais aussi que ça a porté des dents à la planète et tout ça, tout ça. Donc, voilà. Donc, en fait, de l'autre côté, on parle, justement, de plus en plus. Et c'est ça, d'ailleurs, ce qui est arrivé avec les NFT, c'est qu'on parlait du, au web 1, on parlait du cold call scam, c'est où les gens vous appelaient et ils essayaient de vous vendre un produit faux. ensuite, le phishing pour le web 2 où ils essayaient d'avoir votre adresse mail pour se connecter sur votre compte bancaire ou votre réseau social et voler des données, voler de l'argent. Et maintenant, avec le web 3, on a déjà les rack pools où, en fait, c'est surtout avec les cryptos, mais également avec les NFT. En fait, ils essayent de, justement, ils créent du buzz et ils essayent de faire les gens venir et mettre de l'argent là-dedans pour augmenter la valeur du crypto et ensuite, tout le monde part avec l'argent et vous ne savez plus rien. Donc, comment ça marche, déjà, à la base ? Parce que, voilà, comment ça marche le web 3 ? Donc, il y a le blockchain qui se divise en ce moment en deux principes de travail. Donc, c'est preuve de travail et preuve d'un jeu. Et donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un blockchain ? On pourrait dire, c'est un, en fait, on appelle ça un ledger, mais on pourrait dire que c'est une base de données qui est décentralisée. Donc, chacun de nous qui participe dans le blockchain a encore plus de cette base de données. Et ensuite, chaque fois quand il y a une nouvelle donnée, une nouvelle transaction, elle garde aussi le lien avec la transaction précédente. Et donc, ça crée, en fait, c'est comme une chaîne de vélo, si vous voulez, c'est un bon exemple. quand le petit bout de la chaîne est connecté au prochain bout et comme ça, on sait justement auquel point la transaction a été faite et tout le monde, comme c'est ouvert, tout le monde peut la consulter. Donc, il y a deux types justement d'augmenter ou de contribuer à la blockchain. C'est preuve de travail et preuve d'un jeu. et le preuve de travail, vous connaissez déjà un petit peu, c'est donc tout le monde qui parle de crypto mining. Donc, c'est quand vous sacrifiez de l'électricité ou quand vous utilisez l'électricité justement pour augmenter la sécurité en blockchain et ensuite, à partir de là, justement, vous recevez des cryptos en retour. Donc, tout à la base, c'était plein de gens qui faisaient du mining dans leur maison. Maintenant, par exemple, le bitcoin est devenu tellement grand qu'il faut des factories, des fabriques énormes pour miner des cryptos. Et ça, ce sont des images qui viennent justement avant de venir en France. J'ai travaillé en Chine et ça, ça vient d'une ferme crypto au Tibet qui a été ennendée. et donc, on voit les petits crypto miners qui ont été sauvés ou peut-être certains d'eux ne marchent plus. Et à droite, c'est des Tibétans qui travaillent dans ces crypto-fermes et c'est une image assez idyllique où on voit bien qu'il y ait quelqu'un avec des fleurs, on pense que ce sont des fleurs mais à la fin, ce sont des petits câbles pour connecter des mining rigs. Voilà. Et voilà, et la preuve de participation c'est un peu différente, c'est-à-dire qu'on peut dire que ça fait moins de dents à la planète parce que si la preuve de travail demande des énormes contributions d'électricité, la preuve de participation elle, justement, ça dépend de combien du crypto-monnaie lui-même vous y mettez. donc par exemple si vous participez dans Ethereum ce n'est pas encore preuve de participation mais disons que si vous avez une monnaie, une crypto-monnaie vous échangez du cash et ensuite pour pouvoir participer dans les validations de cette blockchain vous justement vous contribuez des crypto-monnaies qui appartiennent à vous et ensuite une fois une transaction est enregistrée votre argent retourne et vous prenez encore plus de crypto-monnaie pour justement avoir validé ou correctement validé une transaction et vous l'avez inscrit en blockchain. Voilà et ensuite donc tout revient dans crypto et donc si blockchain est en forme de fonctionnement de Web3 crypto en fait ce sont des sortes de tokens donc si vous pensez qu'un système fiscal d'aujourd'hui c'est une manière d'échanger des valeurs alors les crypto c'est l'argent en fait et pour ce donc je ne vais pas rentrer ton détail parce que comme vous voyez j'ai déjà du mal à expliquer des certains concepts parce que blockchain c'est assez voilà l'internet il devient de plus en plus complexe mais en fait il y a il y a une vidéo assez superbe pour ceux qui parlent anglais donc ça s'appelle The Line Goes Up le problème avec les NFT ça dure deux heures mais je le recommande vraiment parce que ça ne parle pas que des NFT justement ça parle de ça parle de crise fiscale en 2008 et la réponse qui est arrivée après donc les crypto-monnaies et les blockchains et ensuite ça continue pour vous montrer des différentes étapes de comment les cryptos se sont développées comment les NFT sont arrivés jusqu'aux jeux vidéo Web3 et etc etc avec un regard assez critique mais très très clair donc voilà c'est une vidéo que je suggère vraiment pour ceux qui n'ont pas vu et donc voilà et à partir du crypto ensuite vous avez des différents types du token qui sont des organisations autonomes décentralisées où en fait les gens au lieu d'avoir une corporation les gens peuvent s'unir entre eux mettre de l'argent dedans et ensuite prendre des décisions collectives on peut voter on peut discuter justement c'est de l'autogouvernance en communauté défi c'est de finances décentralisées qui voilà je ne suis pas expert en défi mais défi c'est justement c'est de nouveau c'est une manière décentralisée c'est une prochaine étape du fintech en fait ça permet de nouveau d'échanger de valeur et de créer des contrats de nouveau on rentre dans le langage technique de la blockchain et les NFT donc qui sont encore des tokens mais avec un valeur unique associé souvent maintenant à des images mais pas forcément donc à des œuvres uniques on pourrait dire et c'est pour ça que ça marche très bien pour l'art et ensuite il y a ce concept du métavers qui vient d'être introduit un peu par Mark Zuckerberg et par Meta mais qui n'est pas très clair où il se situe et en fait si c'est pas très clair de ce que c'est que le Web3 en fait le métavers c'est encore moins clair donc justement en fait je vais en parler tout de suite mais en fait Metavers donc il encore part un peu de tout il a la potentialité de mettre les DAO dedans il parle déjà fortement des NFT le défi c'est un peu le processus à travers lequel les transactions s'organisent à l'intérieur du métavers mais est-ce que le métavers va justement être juste une deuxième version un peu plus efficace du Second Life ça on sait pas encore et pour le moment c'est un peu en fait on n'a pas vraiment compris ce que ça va donner mais on parle beaucoup parce que c'est de nouveau un moyen de peut-être investir et d'avoir des retours en parlant de DAO et des filles il fait un projet que j'aime bien et que j'ai découvert déjà il y a une année c'est un projet qui s'appelle Cercle qui est à Berlin et donc c'est un peu un DAO décentralisé mais qui a tout un système de finances décentralisé à l'intérieur aussi où justement les gens c'est revenu universel de base mais en crypto qui en fait a été introduit par une organisation autonome et qui permet aux gens de partager leurs connaissances c'est à dire que quand vous vous enregistrez et pour le moment ça marche qu'à Berlin vous appartenez à un cercle de personnes avec lesquelles vous partagez ce que vous savez faire par exemple je ne sais pas si vous êtes designer comme moi vous pouvez leur faire du graphisme du UX et en échange vous avez une propre crypto-monnaie à vous donc chaque personne a une crypto-monnaie qui monte en valeur en se basant sur le fait du combien cette personne contribue au réseau et en échange ensuite soit avec les crypto-monnaies soit avec des collaborations physiques vous augmentez la valeur de toute la blockchain principale de Circle et ça augmente la rémunération par personne donc c'est l'idée vraiment d'expérimenter avec la revenue de base mais dans le cadre du Web3 ensuite vous avez les NFT comme je l'ai expliqué les NFT sont des tokens comme les cryptos mais avec une valeur unique et là il y a eu tout en base surtout aux Etats-Unis comme quoi vous avez maintenant plein de JPEG qui se vendent des millions moi moi personnellement je suis un peu sceptique sur ce fait-là parce qu'on n'a pas forcément augmenté la valeur artistique des choses et même s'il y a des plateformes alternatives comme par exemple le Hicketnunk où les artistes échangent des œuvres d'art de assez bonne qualité on peut trouver des choses bien mais toutes les plateformes principales sont généralement voilà on a on a des petits dessins qui je ne sais pas en fait même comment les décrire de valeur artistique mais je ne vais pas juger justement pendant cette présentation mais on voit que le buzz il est déjà en train de se terminer après qui sait donc ça c'est un graph d'aujourd'hui qui montre un peu comment pendant l'année les NFT ont boomé en certains points en fin de 2021 et là il revient il y a toujours pas mal de ventes mais cette folie générale des NFT est un peu en train de disparaître et donc on a toujours des investissements on a toujours des échanges et on a toujours c'est devenu en fait surtout dans les domaines des artistes qui travaillent vraiment un peu fort qui y croient en fait dans cet échange digital de valeur ça devient un peu une boutique comme chercher des disques j'ai suivi plein de forums qui justement chaque jour publient des choses ou quels NFT on a acheté pourquoi voilà donc ça devient un peu une communauté qui a déjà commencé à être un peu plus raisonnable mais parce que le buzz principal il se calme petit à petit et pour tous ceux qui veulent suivre un peu les questions autour de des NFT de manière critique mais pas seulement des NFT mais en fait ça parle de blockchain en général ça parle de DAO il y a ce site vraiment super qui s'appelle Web3 is going just great ça va vraiment bien et c'est une c'est une codeuse Molly Jane qui l'a fait en fait chaque jour vous pouvez si vous allez là-dessus vous pouvez voir qu'il y a plein de choses plein de hackpools que j'ai borsonné plein de plein d'histoires un peu chelou des NFT qui qui se vendent ensuite qui disparent des gens qui hack qui justement qui volent des NFT à des gens ensuite ils les retournent voilà donc et chaque jour il y en a plein 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 de posts qui expliquent déjà bien qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde du Web3 et que peut-être voilà mon conseil c'est de lire bien surtout les points de vue un peu critiques avant de vous lancer là-dedans surtout si c'est du vrai argent que vous voulez y mettre après il y a des projets assez sympas donc qui servent un peu de ces cadres de buzz aussi donc par exemple Median Group et Bitnik qui sont des artistes numériques suisses ont créé un NFT justement avec lequel ils voulaient subsidier les Golden Visa pour les réfugiés je ne sais pas si ça a marché ou pas je n'ai pas suivi en fait mais voilà il y a des idées un peu activistes comme ça où justement les gens ça me profite de toute cette surcharge de vente et de l'argent qui tourne dans le monde des NFT pour ensuite faire du bien commun après oui j'ai pas mal des comment on dit des publicités ciblées qui m'arrivent sur Instagram parce que je lis beaucoup autour de Web3 en ce moment donc on a des choses vraiment bizarres comme quoi mon fils qui a 6 ans veut fonder son éducation et donc il veut vendre justement ses peintures ça descend sur une plateforme des NFT moi je me demande il y a plein de gens qui ne comprennent pas encore ce qu'est-ce qu'un NFT et comment on fait pour minter un NFT mais par contre un fils de 6 ans il est déjà prêt et il pense déjà à 6 ans sur son éducation donc voilà vous avez plein 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 de ciblages plein de publicités qui créent cette base même si derrière beaucoup de plateformes à part de ceux qui marchent déjà vraiment il n'y a pas grand chose pour l'instant et après voilà vous avez d'un côté vous avez les gros moments qui bon ça c'est une situation sur laquelle on ne va pas trop commenter peut-être mais en fait donc il y a le gouvernement ukrainien qui hésite ça c'est il y a quelques jours je crois ah non ok il y a déjà deux semaines mais ils hésitent justement à publier des NFT pour fonder les armes mais aussi les missions humanitaires en Ukraine et de l'autre côté il y a des gens qui d'ailleurs je suggère aussi Kyle McDonald qui à la base est un artiste numérique très connu mais qui a fait toute une recherche sur l'impact du charbon des cryptos et justement il a fait toute une recherche avec des scientifiques qui lui a duré deux ans et là il vient de publier en fait c'était pas un projet artistique mais qui a été reconnu par plusieurs par plusieurs justement chercheurs qui travaillent dans le domaine après vous avez des projets qui expérimentent justement ce que peuvent être un NFT donc ce sont justement live forms par exemple fait par Sarah Friend qui d'ailleurs va intervenir dans le lab qu'on va mener à la plateforme elle a créé des espèces d'NFT qui en fait après un peu de temps meurent donc ce sont des formes de vie comme elle les appelle on dirait une espèce de Tamagoshi qui en fait qui permettent justement qui appartiennent d'aujourd'hui donc on les génère et elles augmentent en valeur le plus on arrive à les faire vivre et si elles se meurent on a perdu le NFT donc il y a déjà du contenu un peu plus intéressant et plus modulaire qui rentre en fait dans le fonctionnement d'un NFT et qui peuvent être ensuite voilà qui peuvent être qui peuvent donner d'autres points de vue sur qu'est-ce que c'est qu'en fait ces formats à part d'être un format pour justement consommer acheter qui est clair déjà à la base voilà et donc à partir des NFT on va justement dans l'idée de qu'est-ce que c'est que le métavers et donc il y a déjà plusieurs est-ce que ce sont des métavers c'est une bonne question mais il y a plusieurs plateformes décentralisées qui par exemple comme par exemple Sandbox qui permettent justement d'acheter du terrain de vivre en un espèce de second life à nouveau ils ont différentes couches de graphique ils ont différentes manières de se comporter mais à la base tout comme d'habitude en fait le Web3 le principe du Web3 pour le moment et c'est ça qui le rend un peu on pourrait dire expérimental mais aussi bien risqué c'est que tout pour l'instant semble être basé effectivement sur l'argent donc il y a des idées mais même quand vous regardez les jeux vidéo voilà cette plateforme de second life la première chose dont on parle c'est justement les cryptos et comment il faut investir dans les cryptos et comment ensuite vous pouvez vendre vos terrains je ne sais pas vos entités sur les jeux vidéo pour ensuite gagner des sous et ça change en fait le format parce que si vous réfléchissez aux jeux vidéo d'aujourd'hui il y a toujours des plateformes qui échangent l'argent pour des biens voilà pour des biens dans les jeux mais par contre le plus justement le sujet sur lequel on appuie le plus en essayant de vendre un jeu c'est le scénario ce qui a travaillé dessus quel studio il a fait alors que maintenant ça part vraiment du point de vue commerce argent marketplace qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on arrive à gagner de l'argent et donc c'est tout basé sur qui qui justement est le premier à acheter il y a plusieurs personnes qui l'ont renommé comme un ponzi scheme donc justement un schéma à pyramide mais voilà mais de nouveau c'est comme avec les NFT ça se trouve qu'avec le temps ça va c'est consolider dans des plateformes dans lesquelles on pourrait vraiment réfléchir de nouvelles manières de vivre d'interagir les uns avec les autres qui sait mais pour l'instant voilà pour l'instant c'est un peu controversiel et également voilà Mark Zuckerberg il a introduit le métavers qui n'est pas très clair donc il rentre un peu dans tous ces cadres de décentralisation parce qu'il y a déjà voilà des plateformes comme Sandbox et de Centraland il promet que donc maintenant en réalité virtuelle on va avoir des rendez-vous qu'on va acheter des NFT justement qui vont être des baskets de la Nike et donc déjà ça c'est un point assez intéressant parce que le fils de mon copain qui a 8 ans en fait il m'a expliqué que par exemple pour lui acheter un NFT des baskets Nike c'est beaucoup plus en fait important qu'acheter des baskets Nike dans la vie réelle parce qu'il dit que dans la vie réelle dans le village où il habite il y a peut-être 5 personnes qui vont voir ces baskets alors que dans le métavers il y en aura 10 000 peut-être donc voilà on a des différentes manières de réfléchir autour du même sujet mais par contre oui est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau encore c'est à voir en fait et si on réfléchit de nouveau au Second Life on a eu dans Second Life ça c'est il y a quoi il y a 15 ans c'était exactement pareil c'était ok c'était un peu moins de millions parce qu'à l'époque on n'avait pas encore généré autant de profits pour les plateformes du Silicon Valley mais à IBM on était également parti et Cisco d'ailleurs à construire des bâtiments dans Second Life et de faire des conférences là-dedans et d'investir et dire que voilà ça c'est le futur justement à l'époque c'était cyberspace maintenant on somme metaverse mais enfin on sait très bien pourquoi les gens qui s'en souvient qui ont joué au Second Life on sait très bien pourquoi on allait au Second Life c'était pas vraiment pour participer à des conférences de l'IBM ça c'est sûr voilà et donc et après ce qui est intéressant c'est que donc tout est lié aux valeurs et il y a de nouveau plein de rackpool plein d'escams qui départent et donc ça c'était assez intéressant parce que c'était Meta Token en fait ça avait donc Meta quand ils ont changé du nom il y a eu toute une campagne qui a commencé à vendre des tokens pour le metaverse de Facebook et en fait ils ont fait tout en auction ou voilà déjà si vous comprenez un peu l'anglais c'est un peu un langage bizarre où ils disent en Token Meta c'est un univers virtuel un univers perceptuel où les gens se sentent complètement mentale donc même en anglais c'est un langage bizarre et en fait ça a été diffusé sur Facebook et sur Instagram principalement et c'était une grande campagne et c'était tout du scam en fait Facebook ça n'était pas rendu compte jusqu'à la fin justement où ils ont partagé que voilà ça n'appartient pas à nous mais ça durait assez longtemps et on avait des publicités ciblées qui de nouveau essayaient de vendre justement cette idée de metaverse alors que pour le moment de la part de Facebook il n'y a pas pas grand chose et là il y avait le metaverse Walmart aussi donc de nouveau on se pose des questions sur les cas d'usage est-ce que vraiment le metaverse justement va est-ce qu'on préfère vraiment d'avoir cette interaction en 3D avec le supermarché après déjà le style et toute l'interface graphique je ne sais pas si ça vous donne envie mais en tout cas ça a très l'ambiance très Walmart donc on se sent vraiment dans un supermarché par contre voilà est-ce que c'est ça l'interface serait-ce que ce ne serait juste pas plus simple à aller sur un site et acheter des choses comme on le fait maintenant ça c'est une bonne question et en fait donc il y a eu tout de suite après cette vidéo il y a eu des critiques comme par exemple celle-ci est-ce que c'est Bon, vous avez compris. En fait, oui, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est plus le genre des métaverses que les gens aiment construire eux-mêmes dès que ça devient un jeu, plutôt que des gens qui fassent vraiment du shopping un peu tranquille. Après, je ne sais pas, de nouveau, ça se trouve qu'avec la nouvelle génération, on peut améliorer les expériences. Mais franchement, je m'en doute de certains cas d'application de métaverses et justement d'attribution des valeurs des NFT là-dedans. C'est un peu compliqué de prévoir qu'est-ce que ça va donner. Mais déjà, les premiers rendus Proof of Concept, ils ont l'air un peu bizarres. Et donc, on rentre aussi dans le domaine du jeu vidéo. Je vous en avais parlé tout à l'heure du fait qu'on parle principalement des ventes et des marchés. Et ça, c'est peut-être un des jeux les plus fameux, c'est Axie Infinity qui permet justement aux joueurs de créer, de se battre avec des petites bêtes qui ensuite, comme elles sont uniques, elles deviennent des NFT. Elles sont vendues en échange pour des cryptos. Sauf que maintenant, il y a déjà tout ce... Comme en fait les blockchains, dans la plupart des cas, quand elles deviennent assez grandes, en fait, la valeur augmente. Et l'idée surtout de blockchain, c'est pas preuve de travail, mais c'est preuve de participation, justement. Donc, dans ce blockchain-là, c'est de mettre du cash là-dedans. Déjà, pour avoir, pour démarrer, pour acheter une bête, ça coûte énormément cher. Donc, maintenant, les premiers joueurs prêtent des bêtes à des nouveaux arrivés, qu'ensuite, ils louent pour une certaine période de temps. Et s'ils sont bien, ensuite, ils peuvent acheter leurs propres bêtes. Donc, ça devient toute une économie bizarre. En fait, on s'en rend compte que, justement, c'est pas le jeu qui est important, mais le marché qui est attaché là-dessus, à côté. Par contre, c'est pas... Justement, j'ai lu il y a quelques jours qu'en Indonésie, pendant la pandémie, justement, le accès à Infinity a permis aux Indonésiens de gagner plus d'argent qu'est-ce qu'ils auront pu avec les subsidies de l'État, qui étaient quasiment non existants. Donc, voilà, ça crée déjà des controversies et ça crée des cas d'utilisation qui, justement, qui donnent plusieurs perspectives. Voilà, on peut, justement, réagir sur ça et on peut se dire, donc, est-ce que c'est vraiment le jeu qui est important ou est-ce qu'il y a un certain marché qui pourrait être utilisé pour faire du bien ? Mais après, voilà, ce sont des discussions qui vont durer assez longtemps, je pense, jusqu'au point où Web3 devient un concept un peu stable et où on arrête de faire autant de work pools et on commence à réfléchir de ce que ça pourrait être. Et donc, on arrive enfin à des réseaux sociaux. Donc, voilà, on a parlé de jeux, du métavers, qui disent qu'ils vont faire partie déjà des réseaux sociaux. Mais c'est quoi, en fait, un réseau social décentralisé ? Donc, déjà, il y a des exemples de cas. En fait, avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des versions un peu intermédiaires. Donc, si Web3, il parle de décentralisation complète et de crypto, en fait, les réseaux sociaux ont déjà des espèces du cas d'applications qui sont un peu entre les deux. Ça s'appelle, par exemple, des réseaux fédérés. Donc, ça, c'est Daus Kazemi, un artiste coder qui a créé un réseau social à lui qui est basé sur une fourche GitHub du Mastodon. Si vous ne savez pas ce qu'est une fourche de GitHub, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, on pourrait dire que c'est une mini-copie d'un réseau social qui s'appelle Mastodon et qui est un peu basé sur le concept du Twitter. Et donc, lui, il a créé un réseau social qui est pour ses amis, qui est limité à 100 personnes. Et donc, c'est un peu exclusif. Mais en même temps, son raisonnement derrière, c'est que ça, justement, ça permet à lui de justement gérer et de modérer le réseau social selon son code de conduit et qui, voilà, qui se limite à 100 personnes, qui est un réseau d'amis qu'il trouve gérable et juste. Donc, l'idée, c'est qu'il se pose une question. Est-ce qu'un réseau social où on est intéressé à avoir le plus de followers possible, c'est vraiment un réseau social ou est-ce que c'est une nouvelle forme de média interactif ? Donc, est-ce que publier du contenu pour avoir des likes ? Est-ce que ça fait vraiment partie d'une expérience d'un réseau social ? Ou est-ce que c'est implémenté parce que, voilà, ça fait du bien aux plateformes et ça, nous, ça nous rend un peu addict, voilà. Donc, il a plein de réflexions comme ça et lui aussi, il va intervenir dans la formation. Et d'ailleurs, il va parler, justement, ça va être en anglais, mais le vendredi 25 mars, on va faire une inauguration de Lab 2 où on va justement discuter des réseaux sociaux alternatifs. et Darius va se connecter pour nous parler de ce qu'il a fait, mais aussi des études de cas qu'il aime bien et du haut, les réseaux, en fait, de la direction où les réseaux sociaux sont en train de se diriger. Ensuite, on a Scuttlebutt. Donc, ça, c'est aussi un réseau social et aussi un protocole de décentralisation. Donc, ça, c'est vraiment un peer-to-peer qui a été créé par Dominique Tarr. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est un développeur de Silicon Valley qui est rentré en Australie. Et au bout d'un moment, c'était, justement, il voulait créer des alternatives à des plateformes pour lesquelles il avait travaillé, auxquelles il ne croyait plus. Et donc, il a développé tout cet algorithme qui, justement, qui permet d'avoir un serveur centralisé qui s'appelle The Pub où les gens viennent discuter des choses un peu publiques, voilà, des petits échanges. Et ensuite, de créer des petites communautés sur des sujets spécifiques qui s'échangent entre eux. Donc, chacun a une copie de tout le réseau social ou de toute la mini-partie d'un réseau social. Et il y a des études de cas comme quoi, parce qu'il a développé ça avec les gens qui habitaient dans des bateaux au tout début. Et donc, par exemple, il y a des fois où il n'y a pas de réseau. Et donc, justement, pour discuter, pour se connecter, pour se mettre en ajour sur ce qui se passe dans leur réseau social, des fois, ils échangent des clés USB ou ils copient toute la blockchain décentralisée, justement, pour voir ce qui a été publié. Ensuite, ils peuvent commenter, rendre la clé USB et savoir se synchroniser avec le reste du blockchain. Bon, c'est toute une approche qui est assez intéressante, qui ne va jamais être d'une grande échelle. Mais déjà, ça amène une question. Est-ce que vraiment l'Internet du futur doit tout être à une grande échelle ou est-ce qu'on ne peut pas se focaliser sur des communautés en question, et communautés précises ? Et en fait, si vous regardez déjà qu'est-ce qui se passe un peu dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui décentralisés, vous avez déjà plein de solutions. Donc, voilà, vous avez un Planetary qui dit que c'est un réseau social décentralisé pour les communautés. J'ai essayé. Il y a un peu du monde, mais ça reste quand même un peu entre les geeks. Il y a tout un nouveau réseau social qui est en train de se construire qui s'appelle Républica, et c'est en France. Et là, c'est basé vraiment sur la privacy. Il y a donc, il y a le Ether qui est une version de Reddit qui est un peu intéressante parce que normalement, dans le blockchain, dans les réseaux sociaux, si vous publiez une chose, comme c'est transparent et pas modifiable, par exemple, si quelqu'un, il y a ce problème que si un post est validé, est confirmé, s'il rentre dans le blockchain. Et donc, par exemple, imaginez que quelqu'un a validé un post ou, je ne sais pas, une personne a envoyé une photo de vengeance de vous nu. Ça ne va jamais plus être enlevé du blockchain. Et donc, par exemple, avec Ether, ce qui se passe, c'est qu'ils ont aussi des communautés qui permettent d'élire des modérateurs entre eux, qui gèrent les petites communautés. Donc, un peu comme Reddit, mais qui, justement, épreuve le post avant de les publier et qui se sentent un peu obligés d'être honnêtes parce qu'il y a toute la communauté qui y croit. Ensuite, on a un district qui, donc ça, c'est juste quelques exemples, il y en a beaucoup plus. Et il y a un district qui est un réseau social aussi qui permet de vous connecter au lieu du gérer. et toute cette question, je n'en ai pas trop parlé, mais des wallets, des cryptomonnaies qui s'enregistrent sur Coinbase et sur toute cette plateforme, il permet de justement vous connecter avec votre emprunt biométrique qui est déjà, selon moi, anonymisé par Apple, tout ça. Bon, donc voilà, il y a des exemples, mais pour moi, la question, elle reste pourquoi, en fait, ces réseaux ne sont pas populaires. Alors, est-ce que parce qu'ils sont nouveaux ? Peut-être dans le cas des républicains, par exemple. Pour les autres, en fait, ça reste généralement des petits réseaux de communautés, mais par contre, dans leur langage de proposition, ils disent qu'on veut connecter de plus en plus de gens. Et moi, je me demande justement est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'on ne peut pas ? Oui, si on veut monétiser à une grande échelle, est-ce qu'on peut, on doit justement inviter de plus en plus de gens, d'utilisateurs, de leur rendre rentable, mais est-ce que ça ne rentre pas dans les vieux modèles ? Et en fait, si vous voulez, il y a d'autres questions techniques autour de la blockchain, c'est-à-dire que, par exemple, quand elles deviennent de plus en plus grandes, en fait, ça ralentit les interactions. Et donc, par exemple, surtout avec les mondes 3D, comme je parlais de Decentraland ou Sandbox, en fait, surtout Decentraland, maintenant, il est impossiblement lent pour charger, justement, pour synchroniser la blockchain et pour charger les différents environnements. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des plateformes de blockchain qui sont en train de se construire, comme par exemple Solana, qui permettent de webtroiser vos applications, c'est-à-dire que, voilà, ça devient facile de passer de web 2 à web 3. Mais par contre, ce sont, justement, ce sont des blockchains qui sont décentralisés à l'intérieur d'une plateforme qui s'appelle Solana. Donc, la question, c'est que si, à la fin, ce que vous recevez de votre application, de votre réseau social, c'est un fichier JSON qui vous envoie juste des petites données par un API, est-ce que c'est vraiment décentralisé et est-ce que vous appartenez vraiment à ces réseaux sociaux ? Parce que, justement, avec un blockchain, comment il a été conçu, principalement et à la base, tout le monde, en fait, tous les devises, tous les ordinateurs, tous les téléphones, elles doivent synchroniser tout le blockchain et quand ils deviennent grands, ça devient quasiment impossible. Donc, voilà. Mais si on rentre de nouveau dans le monde des APIs, est-ce que c'est vraiment de la décentralisation ? Et c'est un poste, d'ailleurs, qui est assez super, encore pour ceux qui disent l'anglais, c'est Moxie 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 qui est le fondateur du Signal, qui a écrit sur ses premiers points de vue sur le Web3, où, justement, elle parle du fait que, pour l'instant, il lui semble que la décentralisation n'est pas vraiment décentralisée. Et après, donc, on se dit, OK, il y a toutes ces plateformes-là, mais il y a aussi des autres scénarios du futur qui parlent du fait que, par exemple, si on prend le changement climatique, si on s'imagine des certains futurs possibles de ce qui pourrait être un réseau social, donc, par exemple, ça, c'est un studio pour lequel j'avais travaillé, donc, des design fiction, Superflux, qui a récemment lancé un short film qui a ouvert à tout le monde, donc, je vous suggère de le regarder. C'est un short de 15 minutes qui s'appelle The Intersection et qui parle, justement, de ce monde post-réseau sociaux, post-mise en formation, où, justement, ça devient tellement compliqué, où les algorithmes de l'intelligence artificielle deviennent tellement puissantes que générer du fake news pour le max de profit devient vraiment, vraiment rentable pour la plupart du monde et, en fait, où ça ne convient plus aux journalistes d'écrire de la vérité parce que, juste, ça ne fait pas d'argent. Et, à la fin, ça donne une espèce de futur où beaucoup de gens partent, voilà, il y a des réseaux en quels on fait vraiment plus confiance et donc, les gens, ils commencent à construire des réseaux alternatifs, on peut mélanger avec la nature, c'est un peu, voilà, c'est une vidéo un peu solar punk, si vous voulez, mais c'est assez intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait être dans le futur en réseau social si un futur possible devient une réalité en moins d'une manière. Et après, toute cette vision-là futuriste, peut-être, on ne va pas arriver à ces cas exactement précis, par contre, on peut tirer des idées sur qu'est-ce que certaines interventions sur les technologies peuvent donner. Voilà, et d'autres, un dernier exemple, c'est le projet Liberty, c'est justement, c'est notre partenaire pour la formation qu'on va faire. Et donc, eux, ils sont en train de développer un algorithme qui est plutôt une plateforme, justement, ce n'est pas un réseau social en soi, c'est qui change déjà un petit peu et qui permet de construire des réseaux sociaux là-dessus et qui permet aussi aux gens de migrer d'un réseau social à l'autre si, par exemple, un réseau en question devient plus, voilà, qu'il ne suit plus les guides de conduit, s'il y a quelque chose qui ne va plus, donc ça permet justement de bouger d'un réseau social à l'autre, c'est déjà un peu le cas avec les réseaux sociaux fédérés dont j'ai un peu parlé, mais de manière complètement décentralisée, donc c'est l'idée que si vous changez de réseau social, si vous migrez d'un à l'autre qui est maintenant le plus grand empêche de bouger d'un réseau parce que vous avez tous vos contacts là-bas, il permet justement de changer, d'importer ou de toujours communiquer avec les contacts que vous avez qui sont restés sur les autres réseaux sociaux, c'est assez intéressant et après, ils ont un white paper qui explique vraiment bien comment ils envisagent leur framework et c'est assez intéressant et assez, je pense que c'est essentiel à consulter pour voir comment en fait les réseaux sociaux peuvent-ils évoluer et en gros, ça c'est un peu la dernière chose que je veux montrer, c'est voilà, c'est-à-dire en fait, c'est déjà difficile d'avoir de nouvelles personnes sur un réseau social qu'on ne connaît pas et plutôt que de se focaliser sur des aspects de rentabilisation, vie privée, qui sont quand même importants, à la base, posez-vous la question de qu'est-ce que c'est que les gens veulent vraiment, est-ce qu'ils veulent deviner un fameux, trouver quelqu'un, donc c'est vraiment et c'est ce que Darwish Kazemi a dit aussi, c'est qu'il faut recommencer dans le monde du web3 à réfléchir sur les réseaux sociaux, surtout de manière sociale, donc quelles sont les questions principales qui font les gens choisir un réseau et est-ce que être de grande échelle est vraiment une solution pour tout le monde et donc nous pour la formation justement, on va essayer de nous focaliser à prendre comme des études de cas des communautés à Marseille, donc on va rencontrer un peu des gens et demander comment ils utilisent des réseaux sociaux actuels, que ce soit des fans de OM ou des pêcheurs ou voilà de toute une scène hip-hop underground à Marseille, on va justement essayer de discuter avec eux, voir qu'est-ce qu'ils utilisent, est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est WhatsApp, pour quelles raisons, est-ce qu'on ne pouvait pas s'en imaginer des alternatives qui sont vraiment faites pour ces réseaux spécifiques sans le but d'agrandir en échelle, donc nous, on a cette liberté de réfléchir des réseaux sociaux qui ne doivent pas forcément devenir rentables et justement, on a utilisé ces moments pour penser à ce que ça pourrait être au lieu de ce qu'on a maintenant. Voilà, donc l'Innovation Lab qu'on va faire démarre dans une semaine, dix jours, dans dix jours. Je vous invite encore pour le talk de Darius Kazemi qui va être en ligne ouverte à tout le monde pour l'inauguration, ça va être le vendredi à 17h. vendredi 25 mars et voilà, et c'est tout. Merci. Merci à vous, Vitas, pour avoir animé du coup cette Malta Academy. J'ai vu qu'il y avait deux questions qui avaient été posées si jamais vous souhaitez les regarder et y répondre. Oui, donc, avec la... Oui, donc, Mathieu, bah oui, en fait, c'est ça, c'est justement ça dont... Ah, il y a des questions et ensuite, il y a le chat. OK. Donc, c'est justement ça dont on parle, c'est le fait que... Et d'ailleurs, Moximal, il parle de ça aussi en disant qu'en fait, si vous voulez, la blockchain, tant que telle, n'est pas un modèle rentable, en fait, ça devient moins efficace est plus chargé au niveau des ressources qu'est les systèmes centralisés. Donc, de l'autre côté, ce que ça permet, justement, la décentralisation, c'est de prendre le code. Voilà, ça, c'est le beau un peu ce qui est arrivé déjà avec les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'est que ça permet de prendre le code de quelqu'un d'autre comme tout est ouvert et créer tout un concept autour de ça qui appartient à vous. Donc, par exemple, pour le cas des réseaux sociaux, si on garde ça à une petite échelle, pourquoi pas ? En fait, ça permet de s'organiser d'une différente manière. Mais par contre, oui, le fait que tout l'Internet devient décentralisé avec des blockchains qui tournent partout, oui, c'est assez... En fait, oui, ça va poser des grandes, grandes problèmes surtout au niveau des ressources et justement les privilégiés. Je ne sais pas au niveau consommation mais sûrement déjà, il y a tout un discours autour de qui s'est fait de l'argent de la blockchain et qu'il y a toujours les plus riches à qui appartiennent déjà la plus grande partie de blockchain, de crypto et ça se consolide justement dans les membres de peu de gens qui étaient un peu contre justement le contre-argument sur la base un peu conceptuelle de ce qui a été prévu pour le bitcoin par exemple. C'était justement pour échapper les grandes entreprises, les intermédiaires alors qu'en fait, on s'est rendu de plus en plus compte qu'on va en avoir besoin des intermédiaires parce que maintenant on est censé faire confiance les uns aux autres de nouveau, il n'y a plus d'intermédiaires mais par contre, on devient justement de plus en plus, on devient de plus en plus, on s'en rend compte qu'en fait, quand on fait confiance les uns aux autres, on a toujours des problèmes de redpool, on revient à la vieille question de pourquoi elles existent les institutions qui sont de médiation. Et chacun des utilisateurs de la blockchain a un copie entière de la blockchain. Ça dépend du type de blockchain. Donc, ça dépend. En fait, il y a des sortants où ça synchronise tout le blockchain justement sur votre dévice. Il y a des sortants qui... Ah, il y a plusieurs modèles. Il y a des sortants qui répartagent entre... Donc, ça s'appelle path reading. Il y a un autre mot sharding, je crois, qui répartagent justement entre les différents sous-blockchains pour optimiser le temps de calculation. Voilà. Et là... OK. Il y a juste deux « merci ». Merci du coup à tous et à tous d'avoir participé à cette Malte Académie. N'hésitez pas à répondre d'ailleurs à l'enquête de satisfaction que vous recevrez par mail du coup suite à cette Malte Académie afin de nous partager ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez voir d'autres Malte Académie sur des sujets variés, n'hésitez pas aussi à consulter notre site du coup malteacadémie.com. Je vous partage tout de suite donc le lien. hop. Super. Moi aussi, je vais partager quelques liens vite fait. OK, pas de souci. Voilà, comme ça, vous devez. Et du coup, si vous souhaitez faire comme Vitas et animer une Malte Académie, n'hésitez pas à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton du coup « devenir speaker » via ce même site. Et du coup, si vous n'avez pas vu le début de cette Malte Académie ou que vous voulez revoir tous les autres webinaires, ils sont aussi disponibles sur la page replay de malteacadémie.com. Et donc, sur ce, merci et à très bientôt pour une nouvelle Malte Académie. Au revoir à tous et du coup, Vitas, je vous laisse partager vos liens si vous le souhaitez. Non, non, mais c'est bon, je partage entre temps en fait, mais c'est OK, j'en ai juste partagé quelques-uns. Voilà, un petit dernier. Puis, vous pouvez me contacter aussi si vous avez des questions par rapport plus spécifiques. Voilà. Merci encore. Passez une bonne fin de journée. Merci.